C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Portelou. Et c'est donc Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien ? Non, parce que ce matin, Avast, ça va se marrer. Vous êtes à Cor ? Non, mais oui, c'est bizarre. C'est bizarre comme intro, mais au moins j'ai placé les deux sponsors, Avast et Accor, présents dans le studio. La parité est assez bien représentée dans ces deux entreprises. Il n'y a que des meufs. Je ne sais pas d'ailleurs qui est le recruteur d'Avast. Bonjour. Oui, je les ai toutes choisis personnellement sur entretien de débauche. C'est moi, elle dérange. Bon, allez, je reprends la main. Julie, c'est parti pour les titres. On y va. On vous écoute, Marco. Conflit israélien-palestinien. Mahmoud Avast a trouvé un accord. C'est bon, ça vous va ? Ça vous suffit comme but ? Mahmoud Avast ? Allez, c'est parti. On enchaîne vraiment pour les titres. Patrimoine, oui. Fleur Pellerin a annoncé que le Louvre, Versailles et le Musée d'Orsay seraient désormais ouverts 7 jours sur 7. Maintenant, le seul monument historique où sont conservés de vieux objets d'époque à ne pas être ouverts 7 jours sur 7, c'est... Comme d'un dit, le Sénat. Oui, le Sénat. À propos de Sénat, on souhaite la bienvenue à David Racheline, le sénateur FN de 26 ans seulement, qui fait déjà beaucoup plus raciste que son âge. Santé publique, arrivée d'Ebola aux Etats-Unis. Oui, Ebola, c'est comme l'iPhone 6, tout à fait. Quoi ? L'iPhone 6, il est d'abord présenté aux Etats-Unis et après, il arrivera dans toute l'Europe. Oula, parlez pas de malheur, hein, Marco ? Le million, le million, le million, c'est le montant des droits d'auteur que va encaisser Valérie, très très vénère. Joie pour Valoche, même si, comme le dit le Parisien, les dégâts entre François et elle sont irrémédiables. Et oui, elle ne fera plus jamais l'amour avec François. Terrible dilemme, eh oui, Julie, terrible dilemme. J'adresse aux femmes, Julie, Natacha, aux filles dans le studio. Est-ce que pour un million d'euros, vous accepteriez de ne plus jamais faire l'amour avec un sex-symbol comme François Hollande ? L'idée est douloureuse, eh bien oui, je vous prends de court, c'est vrai que c'est pas facile de répondre, je vous laisse un temps de réflexion. Et puis, ce drame animalier chez les Le Pen, le chien de Jean-Marie Le Pen a mangé la chatte de Marine Le Pen. Arrête ! Arrête ! Attention, attention, ceci est une alerte humour de niveau rouge. L'information Marine Le Pen s'est fait bouffer la chatte, circule actuellement. Nous demandons à tous les humoristes de France de garder leur calme. Si vous souhaitez absolument faire une vanne sur le sujet, un numéro vert est à votre disposition. Non, non, Cyril, Cyril Hanouna, lâche-ce ce stylo ! Oh, mes petites beautés, mes petites beautés, je vais craquer, je vais craquer, je sens que je vais faire la vanne. La chatte en marée, c'est trop, c'est trop, c'est trop tentant. Cyril, ne fais pas le con, Cyril, repose le micro doucement. Pas de geste brusque, Cyril, pense à tes gosses. Allez, autre chose, dans une interview à paraître vendredi dans le Figaro Magazine, Nicolas Sarkozy va proposer ses idées pour la France. Bonjour, monsieur Sarkozy. Ça me fait tout drôle d'être devant Danny. Tête à tête, voilà. Comme la vie est bien faite. Alors, dites-nous, quels sont... J'ai bien fait de revenir, rien que pour ça, rien que pour ce moment. Quelles sont vos nouvelles idées pour la France, monsieur Sarkozy ? On vous écoute. Écoutez, mes nouvelles idées que je propose pour la France, c'est nouveau, ça m'a décoiffé. Je propose mes nouveautés toutes neuves, il faut le préciser. Non remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Recul de l'âge de la retraite à 63 ans. Défiscalisation des heures sup. Donc, travailler plus pour gagner plus. Mais enfin, tout ça, c'est pas nouveau, je travaillais plus pour tout ça. C'est pas nouveau, monsieur Sarkozy, vous avez changé quoi, là-dedans ? Comment ça ? Qu'est-ce que j'ai changé ? Si, regardez, la date, déjà. Il y a marqué 2014, avant, il y avait marqué 2007. Oui, bon, ça va, oui. J'ai changé un truc, Dimanche. Vous avez vu, Dimanche, j'étais à côté de qui, au Parc des Princes ? Ah, ben, on a vu les photos, vous étiez à côté de Beyoncé ? Eh ben, voilà. Je suis quand même passé de Mireille Mathieu à Beyoncé. Pour le coup, j'ai changé, en mieux, on est d'accord. Ah, d'accord. À bientôt, monsieur Sarkozy. À bientôt. L'info du jour, c'est Jacques Chirac qui a suppris tout le monde en soutenant Alain Juppé. Bernadette Chirac, bonjour. Oui, bonjour. Montez-moi le micro. On ne s'entend pas, à droite. Oui. D'alors ? Il a surpris tout le monde ? Non, il ne faut pas écouter Jacques, il est tout fou, vous savez. Pourquoi vous dites ça, Bernadette ? Parce que je n'aime plus mon mari. Oui, je veux divorcer. Je veux me marier avec Sarko. C'est pour ça qu'il faut voter Sarko, pour emmerder Jacques. Jacques est un grand dadé qui aime la tête de Vaud. Moi, je n'aime pas la tête de Vaud. J'aime la tête de Sarko. Il faut voter Sarko. Sarko, fais-moi un enfant. Oh là là, bel délire, là. Bon, on va accueillir maintenant Gérard Larcher, qui a donc été élu officiellement président du Sénat. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Larcher. Oui, bonjour. Bonjour, Jules Leclerc. Leclerc au café, puisqu'on est matin. C'est bon, Leclerc. Bonjour, Thomas Rizzotto. C'est bon aussi, Rizzotto. Nadine Bolino. Nadia. Nadia. Gérard Larcher, en tant que président du Sénat, si François Hollande était amené à démissionner, c'est vous qui seriez président de la République. Ah oui, mais je suis prêt à cette éventualité. Je travaillerai en bonne intelligence avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macarot. C'est bon, un macaron à la rose de chez Aduré. Mais aussi avec Ségolène, Royal Cheese. Oh, Royal Cheese avec des fêtés. La sauce barbeuse. Gérard Larcher. Le gouvernement a annoncé son budget 2015. Vous allez vous y opposer, vous ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis en accord avec la politique fiscale du gouvernement. Mais je l'applique au foie gras, cette politique fiscale. Suppression de la première tranche. Suppression de la deuxième tranche et de la troisième tranche. Bref, les Français se sentent à la ceinture, mais le Sénat aussi, parce que nous, nous grossissons. Ah bah oui, mais ça se voit en plus. Merci M. Larcher. Le gouvernement a donc présenté son projet de budget 2015. L'enseignement et la culture auront des budgets en hausse. Et Michel Sapin a confirmé également la hausse des taxes sur le gasoil. Alors qu'en pensent les Français ? On va faire un tour du côté de Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue, bienvenue sur RMC, Radio Mergaz et Chipolata. Alors, hier, le gouvernement a décidé de donner plus d'argent. Oui, plus d'argent aux intermittents du spectacle, aux clowns de rue, aux jongleurs, aux mimes à sans alaite et aux profs. Toujours, toujours, toujours en grève. Bravo. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je respecte. Et en même temps, nos politiques décident d'augmenter le prix du gasoil. Alors, j'aimerais, oui, j'aimerais aujourd'hui avoir votre avis, vous qui nous écoutez. Je me demande bien, quel est votre avis ? Je vais prendre un... Tiens, un auditeur au hasard. Je regarde ma fiche. René, René est en ligne avec vous. Quel métier faites-vous, René ? Vous êtes mime peut-être, René ? Non, Jean-Jacques, je suis chauffeur de taxi. Je peux te dire que là, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Alors, pourquoi, René, en avez-vous, je cite votre métaphore imagée, mais qui en dit long, long sur ce malaise ? Pourquoi en avez-vous, comme vous dites, plein le cul, René ? Taxe le gasoil, putain ! Tout ça pour donner à ses connes de profs, alors que je ne suis jamais été à l'école. Et en plus, il donne aussi à ses pédés d'intermittents du spectacle. C'est pédés d'intermittents du spectacle. René, René, on comprend bien votre analyse. Je dirais même plus qu'une analyse, votre décryptage, René. Pourquoi, pourtant, vous aimez, vous aimez la culture. Je vois d'ailleurs sur votre fiche que vous êtes allé, vous allez souvent au théâtre. C'est quand, tiens, d'ailleurs, la dernière fois que vous êtes allé au théâtre, René ? Oui, c'était en 2004, pour voir Bigard au Stade de France. Moi, j'adore le lâcher de salope, mais franchement, je préfère le gasoil. J'adore le lâcher de salope, mais je préfère le gasoil. Merci, René, on a compris. On a compris, ici sur MC, votre colère contre ce gouvernement qui manifestement préfère les violonistes et les actrices aux honnêtes travailleurs comme vous, René. Un dernier mot, peut-être, René ? Oui, Jacques, je voudrais citer l'écrivain Pierre Ménès-France. Non, c'est Pierre Ménès-France, René. Oui, mais moi, c'est Pierre Ménès-France Football. Et je voudrais dire que moi, même si je n'aime pas le PSG, je dis PSG, putain, vous leur avez bien mis profond à ces cônes d'Espengouin. Attention, René, René, quand on cite les grands auteurs contemporains, il faut être précis, on ne dit pas vous l'avez bien mis profond, mais vous l'avez mis bien profond. En tout cas, merci, merci, René, d'avoir rappelé cette citation d'auteur, comme quoi nous n'avons rien contre la culture, ici, à RMC. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous appeler. On aimerait, à votre avis, si vous êtes chauffeur de taxi, chauffeur poids lourd, un condesse pèlgoin, ou même, d'ailleurs, si vous êtes pédé d'intermittents du spectacle. On vous écoute, La Libre Antenne, c'est ici. À vous, Julie. C'était Jean-Jacques Bourdin. Merci. Oh, Danny Cohn-Bendit, puisque vous êtes là. Bonjour, Danny. Bonjour, Thomas. Dis donc, Danny, parlez-nous de ce livre, alors, qui sort. Ah ben, écoute, il faut le dire aux auditeurs, c'est en fait une compile de tous mes textes que vous avez déjà entendus gratos à l'antenne, que j'ai compilés. Donc, maintenant, vous pouvez les acheter. C'est quand même un gros boulot, ça, Danny, non ? Ah ben, attends, un gros boulot, tu plaisantes, énorme, énorme. Déjà, il a fallu acheter une agrafeuse pour relier tous les textes. Alors, moi, je suis allé chez Casto. C'était un dimanche, c'était fermé. Il a fallu que je revienne le lundi, je suis revenu le lundi, comme quoi, tu vois, sur ce bouquin, je n'ai rien lâché. C'est mon bébé. Le vrai Danny, vous l'aimez, ce bouquin ? Bonjour, Danny. Oui, je l'aime. Non, mais j'entends pas. D'ailleurs, la moitié est écrite par Canteloup. Ah ben, voilà. Il ne veut pas le dire. On va partager, alors. Il ne perd pas le nord, le vrai Danny, le faux Danny. Bref, tout ce beau monde qu'on trouve tous les matins sur Rampin. Nicolas Canteloup, c'est juste avant Normand Lecar. Bravo encore à ces auteurs qu'on peut citer, Julie ? Bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassillian et Arnaud Demanche. Merci et à demain, cher Nicolas Canteloup. Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada